bonjour à toi chers spectateurs chacun pour tous de vianney le basque était un film qui a réussi à se faire une place au sein du mois d'octobre si on veut l'évoquer comme ça non honnêtement le long métrage avait l'air surtout de réussir à s'imposer au sein des sorties du mois d'octobre quand même assez forte presque uniquement par la présence d'amethi là en tête d'affiches évidemment le sujet intrigué forcément cette équipe qui aux jeux olympiques paralympiques de 2000 avait réussi à faire passer des joueurs non handicapés pour handicapés ça intrigue forcément il y avait tout ça le fait que campeonais ça va déjà brasse un petit peu le même type de sujet en étant beaucoup plus sérieux dans sa démarche en début d'année donc il y avait tout ça qui donnait un petit peu envie de voir ce que pouvait donner le film en même temps qui faisait un petit peu peur si on fait bien attention le résumé pour faire simple alors que les subventions pour son équipe de basket paralympique sont sur le point d'être sucré martin va avoir une idée de dernier recours proposé à des joueurs de basket de seconde main de participer aux jeux paralympiques en espoir de regagner le coeur de la fédération alors quand je dis que ça faisait un petit peu peur c'était pas uniquement de manière anecdotique parce que honnêtement moi sur le papier on vend un film qui va raconter l'histoire d'un groupe de mecs qui s'est foutu de la gueule entre guillemets de de l'univers presque paralympique pour uniquement faire en sorte que des subventions continue à leur être donnée pour qu'une assos existe j'y crois moyen au fil du film je me suis rendu compte que le vrai souci c'est qu'il aurait fallu donner un autre angle d'attaque que celui là au long métrage il ya quelques bonnes idées qui sont présents au sein de ce film on sent que c'est un deuxième long métrage qui a du mal à réellement être un deuxième long métrage qui se veut être beaucoup plus que ça et qui n'arrivent pas forcément à l'être on sent que c'est un film qui a envie de plaire mais qui n'y arrive pas parce qu'en fait le sujet est complètement casse gueule vous prenez comme péonnes à côté on en reparlera au fur et à mesure mais comme péonnes c'était un film qui prenait un personnage antipathique et qui le rendait sympathique par le billet justement des handicapés au centre du métrage le fait est qu'ici on nous demande d'avoir de l'empathie pour un groupe de personnages qui usurpent une identité qui ne leur appartient pas pour pouvoir entre guillemets faire une cause qui est louable mais entre énormes guillemets et surtout ça qui marche pas alors que dans le monde du sport il ya moyen de faire tellement de bonnes choses rien qu'avec l'idée du sport en fait le sport est un magnifique moyen de parler de beaucoup de choses d'entraide d'esprit d'équipe d'ouverture d'esprit et le monde du cinéma l'a montré à de nombreuses reprises on peut raconter des histoires simples mais réussir à conquérir les coeurs en sachant également où viser et comment bien viser surtout après un premier long métrage qui avait réussi à conquérir justement les coeurs de tous vianney le basque a décidé de nous raconter une histoire atypique celle d'une équipe hors du commun pour un long métrage qui n'arrive pas à l'être très clairement la faute à une histoire qui ne nous passionne pas du tout et qui surtout laisse un point d'interrogation constant dans la tête du spectateur la faute à des personnages que l'on remet facilement en cause en termes d'écriture c'est donc basé sur une idée de caroline hermand et le scénario est écrit par franck belloc et vianney le basque en sachant que franck belloc est surtout connu cette année pour avoir passé derrière la caméra et nous avoir proposé l'oeuvre addict et c'est là en fait pour moi qu'il y a un souci c'est que l'idée est intéressante l'idée de caroline hermand est plutôt pas mal le problème c'est que belloc et le basque n'ont pas réussi à construire une vraie galerie de personnages un film comme ça tu dois faire en sorte que la galerie de personnages soit intéressante qu'elle soit passionnante qu'elle ait une envergure qui puisse faire en sorte que le spectateur est ce qu'on tente pas simplement de les regarder qu'il a envie de vivre l'histoire avec eux c'est ce qui marche avec la plupart des films qui brassent une thématique autour du sport ou un sport en général le fait est que ici c'est des losers qui ne sont pas magnifiques c'est des losers qui en fait sont assez pitoyables qui vivent de misère et qui en fait n'arrivent tout simplement pas à trouver leur place et au delà ne pas arriver à trouver leur place c'est tout simplement qu'ils ne la cherchent pas leur place c'est ça le plus gros souci en fait de ce métrage c'est que je trouve je vous prends un exemple comme ça le personnage de stanislas est acteur dans le film il veut décrocher des roules l'une des premières scènes entre guillemets où on nous montre qu'il a envie vraiment d'être acteur on nous le montre en train d'imiter forrest gump mais il se fout de sa gueule comment on peut avoir de l'empathie pour un mec qui est supposé être acteur qui a l'ambition de vouloir être acteur et qui se fout de la gueule de forrest gump je sais que c'est supposé donner une certaine envergure entre guillemets au personnage faire comprendre qu'il n'a pas envie d'aller dans l'équipe pour se faire passer pour un handicapé mais pour moi ça montre un double souci avec ce personnage de 1 il se fout un peu de la gueule de forrest gump ce qui est moyen et de 2 un acteur qui se fout de la gueule de tom hanks qui joue forrest gump c'est un peu paradoxal quand même qu'en termes d'écriture je trouve qu'il ya énormément de soucis dans la construction des personnages et ça va évidemment bien au delà de ça l'histoire était bonne en soi donc comme évoqué avant mais le message qui en découle n'est pas forcément si juste que cela car si on peut se dire qu'au travers de cette histoire assez glauque il ya un message à en tirer faut bien avouer qu'un côté plus classique et moins stéréotypé et forcée aurait certainement aidé l'écriture des deux auteurs car si l'idée de hermand est assez intrigante leur scénario à le basque et belloc restent d'une tristesse totale ayant du mal à faire jouer la carte de l'émotion la faute à des relations faites de briques et de broc ce qui donne lieu à une aventure que l'on garde en tête que par le message final soit que finalement en adaptant le contexte à une équipe française et deux auteurs sont simplement dédouanés de tout jugement envers l'équipe espagnole en termes de mise en scène vianney le basque donc qui avait réalisé les petits prince qui à l'époque avait emporté les coeurs de beaucoup de personnes je me rappelle un film que je n'ai jamais vu en plus je trouve ça un petit peu triste parce que l'affiche est plutôt belle et le casting donnait vraiment envie mais là dans son métrage il faut bien avouer qu'il ya c'est pas un mauvais film en soit en termes de mise en scène c'est bien rythmé il ya un joli travail de montage et des cadrages qui sont vraiment classe il ya un très joli travail de la lumière là dessus il a vraiment réussi quelque chose le basque que je trouve assez impressionnant parce que filmer le sport est quelque chose de très compliqué et là il s'en sort plutôt bien le gros souci que j'ai c'est que les matches sont très mal filmés dans le sens où il se sert de la même manière de filmer chaque match il n'y a pas de montée en tension il n'y a pas de climax il n'y a pas de rebondissement on sait exactement tout ce qui va se passer parce qu'il utilise le même rythme de montage les mêmes plans la même dynamique de rapport entre les personnages les mêmes mouvements de caméra il n'y a rien neuf entre chaque match c'est ça le plus gros souci que j'ai reproché en fait à le basque parce que sinon le film est bourré de petites idées qui par ci par là parsemé forme quelque chose de très intéressant mais le corps même du film c'est à dire les matches il n'arrive tout simplement pas à les filmer c'est quand même vraiment paradoxal quand tu passes ton film entièrement là dessus on pourra du coup comparer facilement le film au long métrage espagnol campeones comme évoqué avant sorti plus tôt dans l'année qui lui au moins avait le mérite de proposer une aventure touchante et juste et qui contrebalancer l'aspect cliché en proposant aux spectateurs de se mettre à la place d'un entraîneur contraint de faire cela ici le basque cherche à créer une émotion sincère mais qui manque le coche en voulant absolument développer un pâteau sur appuyé qui marche par instants donc comme pour la première scène du bar par exemple mais qui ensuite elle donne tout simplement la sensation que les personnages ne savent pas ce qu'ils veulent et donc pas en un sens que le spectateur n'arrive pas à les cerner en termes de casting il n'y a pas vraiment d'acteurs qui qui ressortent du lot c'est c'est très paradoxal mais on se retrouve devant un casting qui est assez insipide à mettre si là il est beaucoup trop à rentrer pour vraiment ressortir du lot tout comme olivier barthélémy qui pourtant est un très bon acteur que j'adore camélia jordana et bien aussi mais elle ressort pas assez du lot en fait on se retrouve devant un film où tous les acteurs se marchent tellement les uns sur les autres en termes de performance qu'il n'y en a pas vraiment un qui ressort du lot et du coup on trouve que c'est bof hormis un qui ressort vraiment les acteurs sont pas si mal mais il n'y en a pas vraiment un qui sort vraiment du lot même si jean-pierre daroussin est excellent comme à son habitude mais trop en retrait comme tout reste du casting en fait pour réellement briller au bout du compte à chacun pour tous et l'exemple type du film qui a pas la bonne thématique pour réussir à traiter ses personnages et son histoire de manière intéressante c'est typiquement le genre de métrage qui n'arrive pas à exploiter de manière correcte son sujet pour faire en sorte que le spectateur à la fin du film il se dise autre chose que c'est pas bien ce qu'ils ont fait parce que littéralement c'est ce qu'on se dit en sortant du film on se dit c'est pas bien ce qu'ils ont fait et ça s'arrête là on trouve pas ça grandiose on trouve pas ça entraînant trouve pas ça touchant on se dit juste merde ils ont fait ça quoi c'est chaud qu'en fait ça fait que chacun pour tous de vianney le basque bas on en ressort en haussant les épaules et en se disant que bah comme péanos c'était bien mieux en fait donc je vous conseille pas vraiment de voir chacun pour tous par contre comme péanos ou champion qui est sorti en début d'année là je vous conseille c'était plutôt fun à plus